Choisis l'oeil d'abras pour vous informer. A présent, les titres de ce journal. Côte d'Ivoire, après sa réélection, Ouattara et Kakabeti des leçons de l'élection présidentielle après une audience. L'Office national de l'État civil et de l'identification annonce l'ouverture des guichets de traitement. Et enfin, Sfor, éliminatoire Cannes 2021, les éléphants ont remporté le match contre l'équipe de Madagascar. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommet, après sa réélection, Ouattara et Kakabeti tirent les leçons de l'élection présidentielle. En effet, Alassane Ouattara, président nouvellement réélu, a eu une rencontre avec le candidat perdant, Kradio Conan Bertrandi Kakabeti, au palais présidentiel le jeudi 12 novembre dernier. Au sorti de cet entretien, le candidat indépendant s'est confié à la presse, affirmant qu'Alassane Ouattara et lui se sont retrouvés pour tirer les leçons de l'élection présidentielle. Le candidat accrédité de 1,99% de suffrage a souligné ce qu'il appelle le bon ton dans l'adresse faite par le président de la République à la Nation, avant d'ajouter, entre autres, que les jeunes de sa génération doivent privilégier la paix et la démocratie, car la politique n'est pas la guerre, a-t-il affirmé. Je le répète, les hommes passent, nous passerons tous. Il y a quelques années, quelques décennies, ici, était au feu boigny. Il est parti. Tous nous partirons un jour. La Côte d'Ivoire va rester. Mettons-nous donc ensemble dans la paix, dans la concorde, pour bâtir l'avenir de nos enfants. Je crois que c'est aussi simple que ça. Parlons toujours politique. Après les violences, les rois et chefs traditionnels appellent à la paix. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et son président, sa majesté Anotanoïd Désiré, s'est rendue à la localité de Sikensi, la Nébityassa, à la recorte des populations. Dans un échange direct et franc, l'hôte du jour et les populations se sont parlées et ont encouragé les jeunes à ne pas se donner la mort gratuite pour les hommes politiques. Enfin, sa majesté a pris l'engagement de rapporter les cris de cœur de la population de Sikensi au président de la République. Selon le bilan officiel de violences post-électorales rélevé par le gouvernement, il fait état de 85 morts et 484 blessés au total. En économie, Tidia Tiam, nouveau président du conseil d'administration de Rwanda Finance Limited. En effet, le mercredi 11 novembre dernier, l'ex-patron de Crédit Suisse a été nommé à la présidence du conseil d'administration du Rwanda Finance Limited, l'agence gouvernementale chargée de développement et de la promotion du Kigali International Financial. Une nomination signée par le premier ministre rwandais, Édouard Turens, au thème d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État rwandais, Paul Kagame. Un nouveau challenge pour le technocrate ivoirien. Parlons d'identification. L'Office national de l'État civil et de l'identification, l'ONESI, annonce l'ouverture des guichets pour le traitement de demande des cadres nationales d'identité ayant connu des retards de 2014 à 2019. Les personnes concernées par les guichets spéciaux sont celles dont les demandes introduites de juillet 2014 à décembre 2019 sont restées sans suite. Demande de titre d'identité. Demande de modification. Demande de duplicata. L'Institut précise que les personnes qui se sont déjà faites enrôler dans le nouveau système en cours ne sont plus concernées par les guichets spéciaux. Après vérification de leur stature sur le CISSS, l'ONESI, les requérants sont invités à se rendre dans les guichets spéciaux pour les retrait de leur semis. Encore une fois, l'Afrique perlaine de ses dignes fils. L'ex-président du Ghana, Jenny Rollis, est décédé. Ancien président du Ghana, Jenny Rollis a appartenu à une génération de jeunes militaires, chante de la bonne gouvernance. Il représente pour certains une figure héroïque de la même envergure que le capitaine Thomas Sangara, avec qui il avait les liens d'amitié. Cet ancien capitaine d'aviation à la carure imposante et au tempérament révolté, entre dans l'histoire à 32 ans en 1979. Ancien pouchiste, il fait 18 ans au pouvoir. En 2000, il ne se présente pas aux élections, mais soutient son dauphin, le vice-président John Altamis, et s'inclinent face à la victoire de l'opposant, John Koufford, donnant l'exemple. John Altamis est élu à son tour en 2008 et formant un gouvernement auquel Jenny Rollis ne participe pas. Jenny Rollis prend sa retraite à 53 ans. Le Ghana a décrété une semaine de dégue nationale. À présent, parlons sport. Éliminato à Cannes 2021. La Côte d'Ivoire a tiré son épingle du jeu lors d'une rencontre laborieuse face à l'équipe de Madagascar sur le score de 2 buts à 1. C'était le jeudi 12 novembre dernier au stade Alassane Ouattara à Ebimpe. Début inscrit par Yao Kouassi-Gervain et Sébastien Alleur pour sa première avec l'équipe nationale. Le match retour est prévu pour le mardi 17. Ajoutons que, dans la même poule, le Niger a battu l'Éthiopie 1 but à 0. Terminons ce journal par la célébration de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dimanche 15 novembre 2020, Abras TV souhaite une excellente célébration à tous les Ivoiriens. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur l'œil d'Abras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada